Le livre de Jérémie Lecture du livre de Jérémie, chapitre 23, des versets 1 à 6 Malheur des pasteurs qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage Oracle du Seigneur Et bien ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des pasteurs qui font paître mon peuple C'est vous qui avez laissé à l'abandon mon troupeau, l'avez dispersé Vous ne vous en êtes pas occupé Or moi, je vais m'occuper de vous En punissant vos agissements pervers, oracle du Seigneur Mais je rassemble ceux qui restent de mon troupeau De tous les pays où je les ai dispersés Et je les ramène dans leur enclos où ils prolifèrent abondamment J'établirai sur eux des pasteurs qui les feront paître Et ils n'auront plus peur Ils ne seront plus accablés Plus aucun d'eux ne manquera à l'appel Oracle du Seigneur Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David Un rejeton légitime Un roi règne avec compétence Il défend le droit et la justice dans le pays En son temps, Judas est arrivé Israël habite en sécurité Voici le nom dont on le nomme Le Seigneur, c'est lui, notre justice Les textes bibliques proposés dans le lectionnaire pour ce dimanche Auraient dû être proposés un autre dimanche Si on m'avait demandé ma permission Je viens juste d'arriver Je voulais gagner la confiance de l'auditoire Et voilà La première lecture De la prophétie de Jérémie Est venue tout gâcher Malheur au pasteur qui ruide et disperse les brebis de mon troupeau C'est vous qui avez dispersé mes brebis Qui les avez fourvoyées J'aurai soin de vous châtier C'est ce que dit Jérémie Puis l'évangile de Marc parle du Christ Pris de pitié en rencontrant des hommes Qui avaient tout l'air d'être des brebis Qui n'ont pas de berger Les notions de berger Et de pasteur Reviennent d'une manière récurrente Dans ces textes Que nous avons lus ce matin Je dois vous avouer Que je voulais contourner l'obstacle En choisissant un autre texte guide Pour ma prédication Mais la dénonciation est trop flagrante Les pasteurs sont mis en cause Alors nous sommes bien obligés De dire quelque chose Sur ce que c'est qu'un pasteur Que ce qu'un pasteur Et l'autre question Qui me semble Plus cruciale C'est nos sociétés Ont-elles encore besoin de pasteurs Ce matin, mes bien-aimés Je vais répondre partiellement A ces deux questions Parce que comme vous le savez Ces problématiques ont fait l'objet D'études minutieuses De productions littéraires abondantes Les grands experts Se sont exprimés sur ces questions Des thèses, des mémoires Ont été présentées Dans les académies Sur ces thèmes Je dirais Pour aller tout droit Au but Que les traducteurs Des textes bibliques Ont eu du mal A se départir Du contexte Dans lequel Certains mots-clés Étaient utilisés Et Une étude contextuelle Surtout En essayant De balayer Ou De passer en revue Ou de lire Dans nos lexiques Les champs sémantiques Que certains mots Proposent Nous nous rendons bien compte Que La La distance contextuelle Peut apporter Certaines trahisons Dans les traductions En hébreu Le mot qui revient Régulièrement Dans l'Ancien Testament C'est le mot Raha Je ne sais pas si J'ai bien prononcé Mais c'est Raha Et il y a un autre Qui dérive de celui-là C'est le mot Roi Et Le mot Raha A Un large champ Sémantique Raha Se rapporte A faire paître Soigner Nourrir Donner La pâture Être berger Gouverner Enseigner Diriger le peuple Et le deuxième mot Qui dérive Du premier Qui est Ra Qui est Roi Signifie D'une manière Un peu plus succincte Berger Et Pasteur Et comme vous le savez La Bible A une partie Qui est L'Ancien Testament Et qui A un lien avec Le Tanakh Du judaïsme Et une deuxième partie Qui est le Nouveau Testament Et celle-là A un lien avec Que la naissance De l'Église Le ministère Du Christ Et généralement Les deux langues Sources Qu'on retrouve Dans la Bible Dans cette partition Sont D'un côté Le hébreu Et de l'autre côté Le grec Et d'ailleurs L'Ancien Testament Est aussi Traduit en grec Et on appelle Cette version grec La septante Alors on est bien obligé D'aller faire aussi Un tour Dans cette langue Sources Qu'est le grec Qui est très riche D'ailleurs Pour chercher Le mot Qui est utilisé Régulièrement Et que les traducteurs Ont rendu par Pasteur Ou berger Et le mot Que j'ai trouvé En grec C'est le mot Poïmen Et le mot Poïmen Signifie Un bouvier Un berger Celui qui prend soin Et contrôle Ceux qui lui ont été confiés Et qui suivent Ses préceptes Et l'autre sens Qui est un sens Un peu plus dynamique Renvoie Au sens Suivant Poïmen Signifie Le président Le responsable Le directeur D'une assemblée Le roi Et donc Ce mot Poïmen Établit Une équivalence Directe Entre le mot Berger Et le mot Pasteur Et si Nous voulons Parfaire Cette approche Contextuelle Nous sommes bien Obligés De dire Ce que représentait Les tâches D'un pasteur Ou d'un berger Dans ce Proche-Orient A cette époque Et dans ce contexte Un pasteur Ou un berger C'est-à-dire Un rat Ou un poïmen Avec comme tâche De veiller Aux ennemis Essayant d'attaquer Les brebis Défendre les brebis Contre leurs attaquants Donc Hommes Ou bêtes Soigner Le troupeau Guérir Observer Être sûr Que toutes les bêtes Se portent bien Les accompagner A la bergerie Les accompagner Dans les transhumances Vivre à côté De ces bêtes Les comprendre Les écouter Retrouver Et sauver Les brebis Perdus Ou pris au piège Et il était demandé Donc Aux bergers Ou aux pasteurs D'aimer Ces brebis Partageant leur vie Leur sort Et ainsi Gagnant leur confiance Alors nous nous rendons compte Que Il était question Pour le pasteur De prendre en charge D'une manière globale Le troupeau Le troupeau Qu'il soit Fait De bêtes De brebis Dans le sens propre Qu'il soit fait D'une communauté Ou d'un peuple Dans le sens figuré Le guide Le guide L'accompagnateur Le soigneur Celui qui avait En souci Le bien-être Du troupeau Devait S'engager Dans une prise en charge Globale Alors la grande question Que nous sommes en droit De nous poser Est celle de savoir Pourquoi les protestants Appellent Certains de leurs prédicateurs Pasteurs Les protestants Sont très peu nombreux Et je crois Que vous pouvez bien Observer dans notre Église ce matin Nous restons Très fidèles A notre réputation Nous ne sommes pas Très nombreux Alors les protestants Peuvent-ils actualiser Ce rôle de berger De pasteur Dans nos sociétés Pluralistes Idéologiquement Et spirituellement Est-ce qu'il ne faudrait pas Peut-être utiliser Un autre mot Puisque Ce mot Dans la Bible A un sens Que je viens D'expliquer Et ce sens Ne correspond pas Tout à fait A Ce que Nous vivons Et faisons Dans nos églises Protestantes Comme je vous ai dit Tout à l'heure Une abondante Littérature Est produite Autant en théologie Qu'en sociologie Sur ces corps De métier Et sur ces ministères Dans les églises Donc je ne voudrais pas Ce matin Vous conduire Sur ces chemins Sinieux Vous risquez Vous risquez D'être écoeuré Parce que je suis capable De parler de cela Pendant toute la journée Vous allez me laisser ici Et vous allez partir Surtout que je me sens concerné Puisque je suis pasteur Alors Je voudrais vous dire Quelque chose Qui est arrivé Dans mon parcours Et qui est Un événement Assez singulier La réponse La plus succincte Et une des réponses Les plus percutantes Que j'ai reçu Sur Le rôle De ces protestants Qui s'expriment Autant dans les églises Que sur la place publique Mais je l'ai reçu Du président de la république Le 22 octobre Autant pour moi Le 22 septembre 2017 A l'hôtel de ville de Paris A l'occasion d'un colloque Sur les convictions Et engagement Des protestantismes Organisé par la fédération protestante de France Il y avait à peu près 600 personnes Le président de la république A pris la parole Il a fait un long discours Très intéressant d'ailleurs Et je retiens ici Trois parties De ce discours Qui comme je vous l'ai annoncé Ce sont des réponses succinctes Mais qui sont très indicatives Et qui peuvent nous permettre De répondre A cette problématique Que j'ai formulée tout à l'heure A savoir Pourquoi les protestants Appellent certains de leurs prédicateurs Des pasteurs Est-ce qu'on peut actualiser Ce rôle de berger De guide De veilleur D'accompagnateur De soigneur Aujourd'hui encore dans nos sociétés modernes Mais le président de la république A dit ceci 500 ans Après Luther L'esprit de la réforme Souffle encore Sur les églises protestantes Et sur notre société L'esprit d'indépendance La liberté intellectuelle Le souci de l'homme Qui ont construit l'histoire Du protestantisme Continuent à être pris en compte Et il a d'ailleurs ajouté Le sang du protestantisme Coule dans les veines de la France Et puis Cette phrase Que vous connaissez certainement Pour ceux qui ont Étés présents Ou bien qui ont eu Ce discours Ou l'ont écouté Le président de la république a dit Nous avons besoin Que vous restiez La vigie de la république Son avant-garde Dans les combats philosophiques Moraux Politiques Qui sont ceux De notre temps Et ils sont nombreux Le président de la république Selon ma façon de voir A expliqué Et même défini Ce que peuvent être Les pasteurs Aujourd'hui S'ils ne sont pas Des bergers Qui Accompagnent Nourissent Gouvernent Font attention Au peuple Ou aux troupeaux Ils défendent un esprit Un esprit Un esprit Qui Est le sément Et le socle De nos sociétés modernes L'esprit d'indépendance La liberté intellectuelle Le souci de l'homme C'est l'esprit protestant Et lorsque cela est dit Par une des autorités publiques Les plus écoutées Et même Celle à qui revient Le droit de s'exprimer Au nom des autres Je pense que nous les protestants Nous devons le prendre en compte Alors nous voyons ici Deux approches En lisant les textes De la Bible De l'Ancien Testament Et du Nouveau Testament Nous voyons une définition Qui part D'un contexte Et qui ici Donne la possibilité De décliner des sens Les bergers Et les pasteurs Que le prophète Jérémie Présente comme étant Sujets Au châtiment de Dieu Ne sont pas En réalité Les pasteurs Que nous sommes aujourd'hui Mais ces pasteurs Ces bergers Ce sont les guides De ces peuples Qui vivaient dans des théocraties Parce que le roi Était aussi Le guide spirituel Donc Les bergers Et les pasteurs Dans ce contexte C'était les rois Les prêtres Les guides spirituels Du moins C'est ce que je retiens Alors que dans notre contexte Aujourd'hui Nous n'avons pas besoin De guides spirituels Ayant tous les pouvoirs De gouverner D'enseigner D'orienter De prendre soin Mais dans notre contexte Nous avons besoin De vigie De surveillants D'accompagnateurs Et c'est pour ça Que je me suis permis De reprendre Cette déclaration De notre présidente De la République Parce que Elle me sert De clé de lecture Et même De passerelle Pour dire Ce que je voulais dire Ce matin Le pasteur Dans les églises protestantes Est justement Cette vigie Qu'est-ce qu'une vigie ? À bord d'un navire Une vigie Est un homme de veille Dans une une Ou le nid de pie Qui était chargé De surveiller Tout l'horizon Homme Qui était chargé À terre De surveiller le large Et de faire des signaux Toujours dans Ces déclinaisons De sens Nous pouvons rajouter Que Une vigie Est aussi Une sentinelle Le pasteur Dans notre contexte Protestant Est cette sentinelle Qui rappelle L'esprit d'indépendance Qui rappelle La liberté intellectuelle Qui la rappelle Ce souci pour l'homme Si humaniste Que ceux Qui sont les fondateurs Du protestantisme Ont essémé Et ils nous ont laissé Comme héritage Le pasteur Est donc Une vigie Et je voudrais ici Pour conclure Rajouter un sens À la notion De berger Durant la seconde guerre mondiale Durant la seconde guerre mondiale Le berger Était un pilote Qui guidait un autre pilote Dont l'avion Était Partiellement Endommagé Et Il le guidait Il l'aidait À revenir à la base En volant juste À côté de lui Pour maintenir Un contact visuel J'aime bien cette image Dont le pasteur N'est ni un gouverneur Ni un chef spirituel Ni un savant Mais il peut être Ce berger Ce pilote Qui offre sa solidarité À un autre pilote Dont L'avion Est Endommagé Et qui se met Tout près de lui Lui montrant Par les signaux Qu'il a sur son Tableau de bord Et aussi Par sa présence Lui montre Le retour à la base Vigie Sentinelle Veilleur Tel est aussi Notre rôle Nous Les protestants Qui sommes En réalité Tous Prêtres Et pasteurs Surtout Dans notre Famille Confessionnelle Luthérienne Je pense que Le sacerdoce Universel Fait partie Des piliers De notre identité Ecclésiale Et confessionnelle Donc Ce message S'adresse À nous tous Nous sommes tous Des prêtres Et des pasteurs Et chacun Dans son contexte Là où il se trouve Devrait être Cette vigie Celui qui Fait des signaux Qui alerte Et qui Surveille l'horizon Qui défend Ces valeurs Qui ont permis A nos sociétés Jusqu'aujourd'hui De donner une place Prépondérante A l'homme Et je pense que C'est ce que Cette autorité publique Voulait dire Notre vie De chrétien Au quotidien N'est pas une vie Que nous devons vivre Seulement A l'intérieur De l'église Mais nous devons La vivre Dans la cité C'est pour cela D'ailleurs Que Le penseur Le pasteur L'esprit Avant-gardiste Qui est L'inspirateur De notre confession Religieuse Qui s'appelait Martin Luther Il est sorti Du couvent Pour aller Être cette vigie Dans la société De son temps Et laisser C'est cet héritage Que nous avons Jusqu'aujourd'hui Amen Pendant pour aller Sur richness Que nous devons vivre dans la cu básicamente Sonne Merci.